Bienvenue à cette chronique de la vie des gens célèbres. Cette semaine, l'ex-champion de Formule 1 et actuel champion des disques qui ne se vendent pas, Jacques Villeneuve. Fils du célèbre Gilles Villeneuve, Jacques est né le 9 avril 1971 à Monaco. En fait, c'est ça que Jacques essaie de faire croire, mais il est vraiment né à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'accouchement fut très rapide, car il est né en 7,2 secondes. Bravo, Mme Villeneuve! Vous êtes la mère d'un beau petit prétentieux de 7 livres. Je vous emmerde! Très jeune, Jacques savait ce qu'il ferait dans la vie. Il voulait devenir pilote pour détruire des autos en les lançant contre un mur. Mais à l'âge de 13 ans, il avait aussi pensé rentrer dans la police, mais la police, c'est assez, et il est rentré dans le mur. Quelques années plus tard, il remporte les 500 000 d'Indianapolis. Merde, moi qui croyais que 500 000, c'était le montant du chèque. Bande de connards! C'est en 1996 que Jacques fait son entrée officielle en F1. Il impressionne les experts en gagnant les courses de toutes les manières possibles. Sur le circuit, Jacques se lie facilement d'amitié avec plusieurs pilotes. Il est apprécié et respecté de tous. En 1997, Jacques a le vent dans les voiles. Mais plus il gagne de course, plus il perd ses cheveux. Une calvitie naissante qu'il essaie de camoufler du mieux qu'il peut. Cependant, la passion qu'il voue pour son métier a des conséquences sur sa vie privée. Après son championnat, Jacques fonde l'écurie BAM! Dans ses loisirs, à part s'auto-féliciter, déblatterer contre les autres pilotes et snobber sa famille au Québec, Jacques aime bien le ski alpin. Le ski, c'est la seule façon que j'ai pour avoir un peu de vitesse. C'est ce qui l'amène à participer aux 24 heures du Mont-Tremblant. Jacques décide alors de diversifier ses activités en ouvrant le New Town, un resto à son image. Les assiettes sont petites, les serveuses snobent et comme Jacques, elles foncent dans les murs. Ah! Sentant la fin arriver, Jacques se tourne vers la chanson. Je ne te donnerai jamais assez pour mériter ce que tu m'apportes. Son disque fracasse des records. On fait la file pendant des heures pour demander un remboursement. Aujourd'hui, Jacques est marié et perd un fils. Il élève son enfant au meilleur de sa connaissance. Voyons, bordel, où sont les boulons pour enlever cette foutue couche? Ah, putain, c'est même pas du Kevlar. Sous-titrage Société Radio-Canada